Je suis Colas, groupe CHD AVEXI, je suis en charge de tout ce qui est gestion de projet et la partie responsable informatique. Depuis deux ans, on a fait le choix d'Opera pour organiser notre consolidation. On est répartis sur 25 sites, on faisait la consolidation sur Excel et on a découvert Opera qui nous a fait gagner un temps fou en termes de consolidation. On a eu un besoin en termes de reporting, pour faire la suivi budgétaire, l'amélioration de la suivi de production. On a découvert qu'Opera avait une solution de reporting avec qui on a mis en place. Cela n'a pas pris énormément de temps, quelque chose qui nous prenait à peu près un mois en construction annuelle. En quatre jours, on avait réussi à monter le reporting avec l'Elias Budget, l'Elias N-1. Et là, on est en train de travailler sur l'intégration avec Sage et avec un connecteur direct. Et vous s'analysez quoi comme type de données dans le reporting ? En fait, dans le reporting, on a une partie entre guillemets financière. On suit tout ce qui est chiffre d'affaires, salaire, marge, et puis tout ce qui est entre guillemets sous-traitance. On a la partie entre guillemets bancaire. On suit tout ce qui est trésorerie, les dues par le groupe pour savoir un petit peu tout ce qui avance en trésorerie au niveau des différentes filiales. Ensuite, on a la partie entre guillemets gestion client, où aussi l'évolution de la balance client, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Moins avoir d'argent dehors, c'est tout ce qui fait un petit peu, ça permet entre guillemets d'investir. Après, on a la partie suivi métier, où on va suivre un petit peu les indicateurs forts, le temps d'établissement des états financiers, production des bilans, suivi des déclarations de TVA, pourcentage de codification automatique, avec par exemple, on utilise le ScanBank. On a aussi toute la partie suivi collaborateurs, avec leur nombre d'heures de formation, nombre de collaborateurs, entrées, sorties, et ensuite on suit le temps non facturable, pour toujours maintenir un niveau d'heures de production facturées, toujours au niveau des 82%, 85%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –